Revenons maintenant sur l'affaire qui secoue le théâtre de l'Union à Limoges. Depuis une dizaine de jours, les équipes dénonçaient de graves dysfonctionnements à l'encontre de leur direction. Nos confrères du populaire ont dévoilé hier le rapport d'enquête du ministère de la Culture sur le théâtre de l'Union. Bonsoir, Martial Codébois, vous avez lu ce rapport de 80 pages. Que nous apprend-il ? Le rapport de l'inspectrice Annabelle Poincheval, remis en mars dernier, pointe du doigt la perte de confiance, vous le voyez, de l'équipe envers la direction, des situations de travail générant des tensions, des comportements, propos manifestement déplacés de la direction envers les employés. Dans son rapport contradictoire, lui, le directeur Jean Lambert Vilde, expliquait ne pas avoir reçu d'alerte ni officielle ni officieuse de la part de représentants du personnel ou de l'administratrice. Certes, mais la semaine dernière, il nous disait être tombé des nus. Pourtant, dès mars dernier, il avait connaissance du dit rapport. Un directeur mis en cause également par les élèves de l'Académie théâtrale de l'Union. Alors, le rapport souligne là une attitude autoritaire, sans écoute et auto-centrée vis-à-vis des élèves. Jean Lambert Vilde, lui, se défend, parlant de cette nouvelle promotion qu'il a finalement très peu rencontrée, que quatre fois, dit-il, entre leur arrivée en septembre et le confinement mi-mars. Et le rapport parle aussi d'une gestion financière particulière. Alors, les comptes sont sains, Emmanuel, selon le rapport, qui note cependant et notamment une augmentation du salaire du directeur de près de 11 000 euros brut par an. Jean Lambert Vilde rétorque qu'il est en plus directeur à titre gracieux de l'école de l'Académie de l'Union et qu'il ne touche pas de rémunération pour son travail d'artiste comédien. Le directeur a reçu des lettres de soutien d'artiste. Mais aujourd'hui, la désunion est telle avec les équipes que les prochains épisodes se placeront vraisemblablement sur le plan judiciaire. Merci beaucoup, Martial, pour ces explications.